Ah ben salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et quand j'ai dit que je quittais là, je quitte pas du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain là. Il va y avoir plusieurs saisons d'hôtel paranormal. Fait que, désespérez pas. C'est sauf que je suis un petit peu lâché dans ça. Je vais prendre un peu de bon temps, c'est ça, j'ai dit Z dans l'autre. Et c'est ça, mais désespérez pas, il va y avoir trois saisons. Trois saisons d'hôtel paranormal. Faites-vous en pas, c'est pas terminé. On a jusqu'à 2000, 2023 peut-être. Mais j'en produirai plus, ça c'est sûr et certain. Et ce que je veux dire aussi, c'est drôle. Quand j'avais parlé avec vous, le soir que je disais que ça, tu sais, en 62 ans, j'ai commencé à faire des choses comme ça dans le paranormal. J'avais à peu près 22 ans. Et à l'époque, on n'avait pas de technologie comme qu'on a aujourd'hui. Des machines, des instruments, si vous préférez mieux, pour ça. On peut dire que dans les années 80, c'était pas la grosse technologie. On n'avait pratiquement rien. Et moi, j'avais des choses qui m'étaient déjà produites. J'avais déjà expliqué, je pense, dans le passé. Je ne viendrai pas avec ça. Et puis, je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas de moyens. Ça fait qu'à l'époque, on avance, on avance avec le temps. Mais ça, ça me reste toujours. En faisant toujours la radio. Et puis, quand il arrive 1989-1990, où est-ce que la dernière station AM quitte la plus grosse station, et là, je me dis, il y a peut-être temps que je m'oriente dans d'autres choses. Et l'expérience que j'avais eue dans le passé avec ça, c'est ça qui m'a fait donner un peu le goût de continuer dans d'autres orientations. Et, mais, c'est une époque où on parle de 80 et 90. Ce n'était pas exactement ce qu'on vit aujourd'hui en fin de technologie qu'on a évolué avec le paranormal. Et on débutait, on peut dire que le paranormal avec la technologie, si on joue les deux ensemble, on peut jouer en 1988-89, c'est le début, le balbutiement de tout ça. Et avant ça, le paranormal, si tu parlais de ça, tu passais pour un débile. Tu sais? Fait que tu n'osais pas trop en parler, parce que tu disais, bien, si tu disais quelque chose en radio, ou si tu parlais de choses comme ça, bien, tu passais pour un con, ou bien, tout simplement, un déséquilibré. Mais les gens ont adapté la situation au fil du temps. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on est rendu à plus réaliser ce que c'est le paranormal. Mais, il ne va pas arriver dans les années 80 et raconter ce qu'on parle aujourd'hui ou ce qu'on fait aujourd'hui avec la technologie ou la technique. T'en as passé pour un con. C'est un débit de mental. Tu sais? Même aujourd'hui, ce n'est pas accepté. Il y a bien des places où tu vas raconter ça à des gens. Tu es mieux d'arrêter quand tu pars. Ça a l'air aussi con que ce bout de dit, mais il y a des personnes que je connais, qui sont incrédules. Ils ne croient à rien. Ils pensent que quand tu es mort, tu es mort. Ça, c'est leurs opinions. Moi, je ne m'ostime pas avec les opinions des autres. On doit leurs opinions. On doit leur façon de penser. On doit vivre la façon qu'ils rêvent, comme ça. Sauf qu'à l'exception, c'est que je le dis tout le temps, et ça, je vais toujours le dire, tu ne crois pas tant que tu ne l'auras pas dans l'avant de toi. Mais le jour que ça va t'arriver, tu vas-tu le croire? Ou tu vas penser encore que le monde sont des idiots? C'est là que la question. Ces gens-là, ils sont incrédules. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Tant qu'il n'arrive pas un moment précis ou qu'il leur arrive quelque chose, bien là, ils ne croient pas rien. Mais des fois, il ne faut pas attendre ce temps-là pour avoir... Comment je pourrais dire? Croire à quelque chose. Tu sais? Saint-Thomas, il était comme ça. Il faut là qu'il voit pour que je sois. Ok, mais c'est ça. Mais n'inquiétez-vous pas. Je vais quitter graduellement, mais je ne m'en irai pas, là, comme du jour au lendemain. Ça va aller peut-être en 2022, 2023, peut-être parce que là, la série est de trois saisons. Et c'est sûr que ça va durer un petit bout, mais ça va être la dernière. Et c'est drôle, hein? Parce que quand j'avais quitté, comme je vous disais tantôt, puis j'avais raconté que je quittais ça à 62 ans, je me suis endormi ce soir-là. Et j'ai fait un drôle de rêve étrange. Je ne sais pas si c'est un voyage que j'ai fait dans le temps avec un individu que je ne connais pas. Et c'était une asiatique, si je me souviens. Avec des grands chemins noirs qui m'ont fait visiter une ville dans les années 40 que je ne connais pas. Puis ça, je me rappelle des choses positives, là. Là-dedans, c'était comme réaliste. Puis tu pouvais quasiment les toucher sans les toucher. Il y avait un vieux téléphone des années 50, 60, là. C'était à roulettes. C'était les téléphones publics. À l'époque, là, il y avait des téléphones à roulettes, là. Tu sais, il y avait des téléphones à roulettes, là. Puis j'ai... Elle m'a fait visiter une espèce de rue étrange que je n'avais jamais vue de ma vie. Et il y avait toutes sortes de vieilles choses, là-dedans, des vieux magasins qui étaient abandonnés, comme si c'était mort. Ce n'était plus là, en étant là. Et je ne sais pas. J'ai trouvé ça weird. Quand je me suis réveillé, c'est bizarrement. Je me suis réveillé. Le dernier moment, ou ce que je me rappelle, tu sais, un rêve, c'est tellement étrange. Tu sais, et je me suis réveillé... Avant que je me réveille, je sais que la fille s'est accotée, la tête, sous mon épaule, puis elle m'a dit, regarde. Il y avait quelque chose en avant, mais c'est là que je me suis réveillé. Qu'est-ce qu'il y avait en avant, je ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a réveillé, je ne sais pas. Des fois, dans un rêve, je ne sais pas si ça avait marqué, et on entend un bruit qui n'est pas dans le rêve. Puis c'est ça qui nous surprend, puis qui nous réveille pour rien. La dernière chose que j'ai vue, elle dit, regarde, puis quand j'ai regardé, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait là. Et ça s'est arrêté là. J'ai trouvé ça étrange. Tu allais me dire, c'est con ce qu'il dit, mais c'est un rêve, ou c'est un voyage astral, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça fait plusieurs fois que je fais ça, ces voyages-là dans le temps. Puis je me demande la question, où ça vient ces villages-là que je n'ai jamais vus? Et il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne pour m'expliquer qu'est-ce qu'il y a là, 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 mais tu ne réussis jamais à comprendre pourquoi tu es là, puis pourquoi cette ville-là, puis à quoi ça sert cette ville-là, puis c'est quoi la ville, tu sais. Tu ne sais rien. Parce que quand tu arrives au moment où tu veux arriver à ces questions-là, il y a quelque chose qui te réveille juste au moment que tu veux arriver à la question. C'est bizarre. C'est bizarre. Anyway, comme je vous l'ai dit, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas parti pour tout de suite. Je vais être là encore jusqu'à peut-être 2022. Euh, 2000, ben c'est ça, 2022, ouais. Vu que la saison 3 aussi, ça va peut-être en aller jusqu'à 2023, mais après ça, la saison de ça soit terminée. Oui, c'est sûr que là, je vais m'arrêter. J'ai peut-être eu un avertissement aussi. Que peut-être que j'ai affronté des frontières que je ne devais pas affronter. C'est ça que je voulais dire. Si quelqu'un m'a déjà dit ça, une chanteuse très connue qui est sur mon site, elle dit, je pense que c'était dépassé la barrière de l'inconnu. Puis elle dit, moi, je ne connais rien là-dedans, mais je pense que ce serait mieux d'arrêter. Moi, quand j'ai entendu ça, je lui ai dit, bon, elle ne connaît pas grand-chose, mais elle a peut-être dit la bonne chose, en réalité. Et je me suis dit, par après, ben là, l'âge aussi. Tu sais, tout ça rentre en ligne de compte aussi. Mais, elle avait peut-être raison aussi sur un plan. Elle dit, tu as été, tu as dépassé la barrière de l'inconnu. Elle dit, il y a peut-être temps que tu t'arrêtes avant que tu tombes. carrément dans l'autre bord, qui serait peut-être fatal pour toi. Mais, oui, parce que j'ai été loin dans tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Mais, moi, je donne des conseils aux gens qui font du paranormal aujourd'hui. n'allez pas trop vite là-dedans. Parce que si vous avez atteint une certaine frontière, vous êtes mieux d'arrêter parce que c'est fatal pour vous. Et, moi, j'ai su où arrêter, mais il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Ils veulent connaître plus loin, mais si tu veux connaître plus loin et que tu franchis une certaine limite, du paranormal, tu pourrais peut-être y aller, mais tu reviendrais plus ici. C'est ça que moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai frôlé la barrière de l'inconnu, la barrière qui était la plus proche de l'inconnu. Et, je donne un bon conseil aux gens qui font du paranormal. Essayez pas de dépasser la barrière. C'est à vos jeux et à vos risques. Moi, je ne tiens pas à aller à l'autre bord de la barrière ou à l'autre bord de la frontière, si vous préférez, vous faites comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais, parce que je mets un pied là, tu ne reviens plus. Mais, ça ne m'intéresse pas. Fait que c'est un peu ça et je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la suite de Hôtel Paranormal. Et, dites-vous bien que je... quand je vous ai dit ça, je ne voulais pas que vous soyez déçus à la dernière minute. Je m'entends vous le dire d'avance qu'en l'an 2022, ou peut-être ça va se terminer dans l'an 2022, je ne sais pas comment qu'ils vont se dérouler avec la station, je ne sais pas comment ça marche, parce qu'il y a deux autres saisons avec Hôtel Paranormal, puis, je ne voulais pas non plus décevoir personne. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite du bon Paranormal, mais ne dépassez pas une certaine barrière parce que vous allez le regretter. Si vous faites... vous allez trop loin là-dedans, vous allez faire des voyages astraux et vous ne le verrez pas ça. C'est le dernier avertissement qu'ils vous donnent si vous ne voulez pas tomber dans l'autre frontière. C'est peut-être l'autre frontière qu'on a dans un voyage astral qui nous montre. Ça, c'est juste pour nous montrer. Puis, c'est drôle, hein? Je m'excuse, je reviens peut-être là-dessus, mais dans cette chose-là, il n'y avait personne dans ce village-là. C'était sombre et... étrange, noire. Personne. On était les seuls dans ce... C'était comme une ville fantôme, autrement dit, là. Ça ne m'intéressait pas de rester là-dedans, mais j'étais pris dans mon... une espèce de rêve ou je ne sais pas trop. Mais je n'aimais pas aimer ce style de... de choses-là. Et je pensais tout le temps, des fois, avant de me coucher, que je quittais ça. Et puis, peut-être que le subconscient aussi fait... fait qu'en ligne de compte, on a beaucoup de choses qui s'accumulent dans notre tête, hein? pis quand on se couche le soir, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire ça aussi. Mais en tout cas, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais si c'est ça, je ne l'ai pas aimé l'autre côté. Et ça ne m'intéresse pas d'y aller. C'est là-dessus, je vous laisse. Bye-bye. À demain pour... Paranormal Hôtel Paranormal. Bye-bye tout le monde, là-dessus. Je vais te kémer. Bye-bye.